Alors je suis avec Valérie, c'est quoi ton nom de famille ? De Valence. Alors Valérie De Valence qui est sculpteur, est-ce que tu peux nous parler des trois oeuvres que tu nous as emmenées ? Alors j'ai trois oeuvres, je suis donc primo exposant, je suis très fière et très honorée d'exposer au Salon des artistes français. Ce sont trois oeuvres en bronze, je travaille à partir de l'argile que je sculpte au couteau, que je polie parfois au couteau ou avec d'autres matériaux et que je fais fondre ensuite chez un fondeur en région parisienne. Génial, alors moi j'ai vu les oeuvres et puis on va les voir derrière nous avec la magie de la post-prod, ce sont des animaux ? Oui, alors je suis essentiellement sculpteur animalier et j'essaye à travers mes oeuvres de procurer de la joie en fait, de montrer la joie de la rencontre animale. Mes oeuvres sont stylisées, je rentre un peu dans la matière, j'essaye de mettre des courbes pour que le spectateur ait envie de tourner autour de la sculpture, de découvrir l'animal, d'avoir cette joie qu'on a quand on le rencontre dans la nature en fait. Alors moi j'ai rencontré un écureuil, un escargot et un sanglier. Et un sanglier, voilà, le sanglier, il est impressionnant d'ailleurs le sanglier. Oui, c'est seul et sauvage, donc j'avais envie d'un sanglier libre dans une forêt non bordée, sans limite. Et l'envie de sculpter ce sanglier en fait est venue de la rencontre avec un sanglier sur une route et du visionnage de dégâts de sangliers dans la campagne. Et je trouve que c'est dommage en fait que le vivant sauvage nous soit aussi difficile à supporter en fait. Ça questionne notre rapport à ce vivant et les relations avec lui. Et j'avais envie donc qu'on s'intéresse un peu au sanglier d'un point de vue artistique et avec un peu plus de tendresse et pas que sur les dégâts. Ok, super. En plus il y a un message. Merci beaucoup. Valérie, on va voir tes oeuvres tout à l'heure et puis sur Instagram tout ça. Avec plaisir. Merci à toi. Au revoir.